Cette invitée c'est Sabine Deviel. Bonjour, on est ravis de vous avoir sur ce plateau, Sabine, parce que vous vous s'y faites plutôt rare sur les plateaux de télévision. Vous êtes vraiment une des sopranos les plus prometteuses du moment. On vous reçoit pour ce rôle magnifique, ce rôle de la reine de la nuit. C'est en ce moment jusqu'au 15 avril à l'Opéra Bastille. Et puis vous serez aussi le 29 avril, Salgavo, pour un concert autour de Rameau, qui est au centre de votre dernier album. On commence par l'Opéra Bastille. C'est un rêve pour vous, j'imagine, de chanter sur cette scène mythique et un si beau rôle dans la flûte enchantée de Mozart. C'est vrai que la reine de la nuit, c'est un rôle particulièrement, qui représente particulièrement ma tessiture de coloratour. Donc c'est vrai que c'est un sacré challenge de le chanter à l'Opéra Bastille. Il y a du plaisir pour vous, non ? Il y a du plaisir. Je pense que le fait d'avoir passé la première me rassure maintenant, puisque ça y est, les trois premières représentations sont passées maintenant. Et on peut enfin retrouver Mozart et retrouver l'émotion aussi de l'œuvre de la flûte enchantée, que j'aime tellement. Goûter le bonheur d'être sur scène aussi. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, justement, ce rôle de la reine de la nuit ? Comment vous, vous l'interprétez ? Qu'est-ce que vous lui donnez de plus ? Je pense de plus, je ne sais pas, mais la reine de la nuit, c'est un rôle extrêmement court, puisque c'est deux interventions, trois interventions, une toute petite dernière, mais dans l'Opéra de Mozart. Donc c'est vrai que c'est douze minutes pour imposer un personnage, douze minutes pour évoquer ce qu'est une mère, ce qu'est une femme de pouvoir. Donc je pense que le but, c'est aussi de savoir apporter du théâtre au-delà de la virtuosité de la reine. Alors justement, on va se faire plaisir. On va quand même écouter votre virtuosité et aussi votre sensibilité dans l'air de Papagano, qui est le plus célèbre de la reine de la nuit. On écoute ensemble. – Sous-titrage MFP. – Franchement, ça donne la chair de peau. Je te dis en vous présentant, votre carrière est vraiment en train de décoller. Les critiques sont excellentes. Est-ce que c'est un moment que vous arrivez à savourer ? – Savourer, je pense que le tout, c'est de garder les pieds sur terre et de savoir vivre au jour le jour et travailler au jour le jour pour honorer toutes ces propositions qui m'arrivent depuis quelques années. C'est sûr que mon agenda s'étend sur plusieurs années et j'ai énormément de chance d'avoir cinq années de visibilité. J'en ai bien confiance. – Justement, en projet bouclé sur cinq années, est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est vertigineux ? – Oui, un peu les deux. J'avoue, j'avoue. C'est vertigineux, surtout qu'il y a encore trois ans, j'étais encore au conservatoire. Donc voilà, je pense que le tout, c'est de savoir garder les pieds sur terre, toujours travailler, avoir des professeurs qui nous connaissent, une oreille extérieure aussi, qui puisse juger de l'évolution de notre instrument. Je dis « notre » parce qu'en fait, je ne suis pas la seule dans ce cas à être jeune chanteur et sur le devant de la scène. C'est un bonheur de se rendre compte qu'il y a un élan en ce moment dans les jeunes chanteurs. Donc il faut travailler, mais c'est beaucoup de bonheur aussi. – Alors justement, vous avez également sorti votre premier disque consacré à Rameau, un compositeur important du 18e qu'on joue de plus en plus. Pourquoi ce choix ? Est-ce que vous vous sentez être des correspondances avec Rameau ? – Rameau, oui, c'est un compositeur que j'aime énormément, depuis toujours en fait. J'ai commencé à chanter avec la musique de Jean-Philippe Rameau. J'étais aussi violoncelliste, donc j'ai aussi abordé la basse continue avec l'œuvre de Rameau. – C'est ça qui est formidable, vous vouliez être instrumentiste au départ. – Voilà, j'étais violoncelliste, j'ai commencé la musique par le violoncelle et j'ai beaucoup accompagné les copains depuis le violoncelle en les entendant chanter, et particulièrement du Rameau. Donc c'est un peu une histoire qui a débuté il y a très longtemps et je suis très contente de l'avoir retrouvée pour ce premier disque. – Alors Rameau, vous allez bientôt le jouer aussi sur scène à Gaveau, là aussi. C'est un magnifique rendez-vous, superbe salle avec un de vos compositeurs préférés. – Exactement, et l'ensemble Les Ambassadeurs avec Alexis Kosenko. Voilà, donc un retour aux sources avec ce compositeur. – Alors Sabine Deviel, vous allez nous faire un immense plaisir, vous avez accepté de chanter en direct sur ce plateau. On vous en remercie. Allez rejoindre au clavecin Jean Rondeau, vous allez nous interpréter un extrait de « L'air de la folie » de Rameau, justement, en direct sur ce plateau. – Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage ST' 501, – C'est tellement merveilleux qu'on en aurait bien écouté plus. Virtuosité, sensibilité, c'est sûr. On va entendre parler beaucoup de vous dans les semaines et dans les années à venir. « La reine de la nuit » dans la flûte enchantée, c'est en ce moment et jusqu'au 15 avril à l'Opéra Bastille. Et puis Rameau, c'est en concert avec Alexis Kosenko, « Les Ambassadeurs », vous en avez parlé. Le 29 avril prochain, Salle Gavaud, il y a bien sûr l'album consacré à Rameau chez Erato. Merci infiniment.